Et bien salut à toutes et à tous il est 16h j'espère non il est pas 16h il est pas 16h les amis aujourd'hui je ne sais pas quelle heure il est mais c'est une nouvelle vidéo une deuxième vidéo qui sort la même journée j'espère que vous allez tous très bien pour ma part ça va nickel comme d'habitude on se retrouve aujourd'hui enfin pour un nouvel épisode de Eurotruck Simulator 2 sur Grand Utopia les amis je suis très content de vous retrouver on va un petit peu discuter bien évidemment regarder mon nouveau camion voilà je me suis acheté un Scania pour le plaisir que j'ai un petit peu customisé n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez j'avais fait ça avant ma pause de Eurotruck donc ça fait un petit moment je me rappelle plus exactement mais je l'ai plutôt customisé j'ai mis des rampes de lumière d'un côté et pas de l'autre je suis vraiment un casseuse je suis vraiment un casseuse j'ai mis couleur un peu blanc les rétroviseurs chrome voilà pour les appels de phare regardons l'intérieur parce que c'est insupportable ce bruit de ciri voilà pour ce qui est de l'intérieur ah oui c'est vrai alors regardez le petit paquet de mouchoirs ici le carneté hier ici très bien voilà ok plein de choses la petite télé derrière et puis les rideaux les rideaux évidemment en vrai les rideaux m'embêtent pas trop contrairement à ce que vous m'aviez dit en vrai ça va les rideaux m'embêtent pas trop sur la route bref c'est un petit un petit un petit Scania qui est plutôt plutôt mignon voilà n'hésitez pas à dire ce que ce que vous en pensez et puis nous les amis on va partir qu'est ce qu'on va faire aujourd'hui regardez alors là les gars vous allez être content nous sommes au paradis nous sommes au paradis les amis la route que ça va être assez assez rigolo en fait on va refaire la route du paradis dans l'autre sens pour ici chercher une cargaison donc je crois qu'on n'est encore jamais allé ici donc ça va être assez drôle et ensuite une fois qu'on aura la cargaison on va partir à grand ville à ex noulette sur uluc voilà on va arriver ici donc ça va nous faire une bonne livraison aujourd'hui et j'en suis très content hop on démarre le moteur je vais laisser les feux de croisement du coup pour la simple et bonne raison que nous sommes dans un environnement un petit peu neigeux alors attendez je crois que j'ai un problème avec le track hier non ok c'est juste moi qui ai plus l'habitude mais ça va évidemment le faire ok donc on est parti les amis qu'est ce qu'on va transporter on va le découvrir juste après on va faire ça un petit peu de suspense et là on est dans un garage j'y vais court là j'ai fait un voyage rapide donc je découvre on ne connaît pas hop on va faire gaffe évidemment à la neige surtout que bon bah après vous vous le savez les routiers mais moi maintenant comme vous me l'aviez expliqué comme il y a de la neige et qu'en plus là je ne suis pas chargé je risque de partir en couille donc on va évidemment on va évidemment faire gaffe à ne pas partir en couille voilà évidemment je m'en rappelle dans cette ville tout va bien il n'y a pas trop de neige tout est déblayé mais c'est après quand on va arriver sur la sur la route que ça va être un petit peu plus compliqué voilà j'espère que vous allez kiffer n'oubliez pas le pouce bleu pour m'encourager s'il vous plaît les amis ça prend une seconde vraiment il y en a qui disent ça prend deux secondes toi tu attends je suis désolé j'ai envie de passer ça prend ça prend une seconde les frérots et moi ça m'encourage énormément surtout voilà pour le le petit retour euro truck en parallèle de far crisis les amis vraiment les gars je suis très content de ce qui se passe en ce moment même ok là je suis un petit peu moins content alors vous savez quoi je vais me concentrer et on parle juste après j'ai pas pris des pneus adaptés pour la neige hein les gars et ça glisse déjà pas mal attendez non c'est pas ça que je voulais faire voilà je perds le contrôle voilà je voulais juste réduire le frein moteur comme ça ce sera pas trop violent ah ouais non mais là j'ai pas du tout les pneus adaptés comment je pensais pas que ça allait être autant compliqué je pensais pas que ça allait être autant compliqué mais ça va le faire les gars ça va le faire merci encore une fois aussi pour vos retours sur la dernière vidéo petite parenthèse où on a trouvé la route mcolo et puis voilà non je suis très content de ce qui se passe en ce moment les amis parce que je suis en plein let's play sur far crisis et vraiment les amis si vous n'osez pas franchir le pas de regarder cette série parce que non pas que ça vous intéresse pas mais ouais vous vous dites j'ai pas envie de regarder parce que c'est pas moi c'est pas ma cam vraiment les gars faites le regardez le premier épisode une fois et vous verrez si ça vous plaît ou non vraiment faites moi confiance et si vous êtes à fond dedans bon bah ok vous allez être dans le caca parce que vous allez regarder tous les autres épisodes et après voilà c'est long mais si vous êtes pas dedans il n'y a pas de problème mais vraiment regardez juste le premier épisode quelques instants essayez de vous plonger dedans et vous allez voir c'est juste ultra kiffant je suis tellement content de ce let's play les amis et et voilà j'ai réussi à m'instaurer un rythme parce que vraiment ce jeu je pourrais y jouer h24 sur far crisis j'ai réussi à m'instaurer un rythme et donc du coup j'arrive aujourd'hui à vous faire cette vidéo sur euro truck que j'ai également envie de tourner bien évidemment et ça fait du bien de retourner sur euro truck voilà ça fait du bien de retourner sur euro truck je me suis poilé de rire juste avant de tourner parce que vous savez que moi je lis vos commentaires et je je vois aussi les commentaires des précédentes vidéos et j'ai reçu un commentaire sur l'épisode je crois l'épisode 9 ça date d'il ya plus d'un an plus d'un an et demi je roulais comme une daube sur le jeu mais vraiment comme une daube et il ya un commentaire qui me dit ouais je suis vraiment déçu t'es en train de niquer toute l'immersion parce que tu roules n'importe comment nanani nanana c'est vraiment dommage pour l'immersion et c'est drôle parce que du coup cette personne là alors si tu passes par là j'espère que tu seras content de mon évolution et je t'en veux pas et je te fais un big up mais c'est drôle parce que du coup bah en fait actuellement je suis en pleine immersion quoi je fais pas je fais gaffe quoi je fais gaffe je crois qu'on a réussi après ce pont il ya après ce tunnel il ya plus de neige il me semble attendez si je dis pas trop de bêtises enfin bref voilà et ce commentaire m'avait fait rire et tout ouais on t'a dit que c'était bridé à 90 alors t'es 130 km heure tu peux te les fourrées là où je pense nanana et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est un petit peu inconcevable pour moi de rouler aussi à 130 avec un camion mais mais donc voilà je crois qu'on a réussi les gars mission accomplie après dans ce sens c'est plus facile que dans ce sens vous l'aurez compris C'est bon il ya plus de neige c'est ça je suis un boss je suis un boss et nous on va aller à droite on va à droite de rien du tout c'est la route ok ah quel bonheur quel bonheur les amis oh ça c'est un petit peu chiant ça la zone 50 et par contre je viens de faire péter mon mon frein moteur c'est vrai que le camion est ultra puissant et bah surtout surtout je suis vide j'ai tellement pas l'habitude de rouler à vide enfin de rouler sans remorque c'est assez assez terrible par contre vraiment c'est que du kiff de retourner je vais vous dire je suis content quoi je suis content parce que je retourne sur euro truck et je me sens pas obligé de le faire quoi parce qu'en vrai ouais je fais que du far crisis en ce moment et je sais que il y en a beaucoup d'entre vous ça vous fait chier bon mais voilà la majorité n'ont pas regardé ne serait ce le premier épisode et c'est pas grave tant pis mais si vous pouvez le faire faites le et vous comprendrez pourquoi mais du coup ben je pourrais me sentir obligé de refaire du euro truck pour maintenir ma communauté mais que dalle j'ai juste envie de refaire du euro truck aujourd'hui c'est tout et du coup c'est trop cool et ça vous fait d'ailleurs deux vidéos dans la même journée moi ça me fait bosser plus parce qu'en plus j'ai mon travail à côté j'ai tout ça mais je suis content je suis content et quand je suis content je vomis non ça va je rigole et là je suis super content pour ceux qui ont la rêve non mais voilà du coup c'est trop cool et c'est que du bonheur là en plus j'ai pas du tout perdu la main pour le moment on dirait et voilà et puis ce camion est vraiment très chouette vous avez vu j'ai mis mon petit teddy bear aussi ce camion est vraiment très chouette je l'ai un petit peu customisé à la cool la route est très sympa aussi en disant le la route est très sympa tout est agréable par ici hop là qu'est ce que nous avons là route du paradis et oui la route du paradis là maintenant je repense qu'on était en sens inverse rappelez vous qu'on découvrait cette route et que j'étais en mode ouais c'est sympa ou je sais plus trop je crois que je m'énervais parce qu'il y avait un camion qui traînait devant moi et puis après paf de la neige et là c'était la merde on était bloqués tout en haut et on pouvait plus rien faire et on pouvait plus rien faire ah ça c'était excellent enfin c'était excellent avec le recul oui mais sur le coup c'était pas excellent hop voilà je suis content de pas avoir de remorque pour le moment parce que c'est vrai que c'est quand même agréable de de rouler facilement ici j'ai pas essayé les trompes aussi attendez j'ai pas essayé les trompes mais je pense que c'est des trompes classiques oh oh j'aime beaucoup le mec découvre le mec découvre attendez parce qu'habituellement les autres trompes c'est un peu de la merde le klaxon voilà fallait bien que le klaxon soit pourri quoi mais du coup les trompes sont géniales ah c'est cool ah je regrette pas je regrette pas bon je l'ai un petit peu customisé comme un con camion hein parce que l'intérieur est vraiment bien franchement je compte sur vous même l'extérieur dire ce que vous en pensez mais alors le fait d'avoir mis une rampe à gauche de lumière et pas une rampe à droite moi je pensais que c'était symétrique et euh et puis voilà ah admirez ça les gars bon y'a pas grand chose à voir mais c'est c'est trop cool hein c'est trop cool tiens d'ailleurs j'ai deux questions ah oui c'est vrai alors là je viens d'improviser une question mais j'ai deux questions à vous poser aujourd'hui dans cette vidéo et vous allez me répondre en commentaire la première question que je viens d'improviser maintenant même c'est est-ce que vous avez le vertige dans ce genre de situation je parle bien et j'aimerais que vous me dites si de manière générale vous avez le vertige en gros est-ce que euh quand je sais pas vous montez sur un escabeau machin vous avez le vertige et peut-être que quand vous êtes sur ce genre de pont vous n'avez pas le vertige parce que vous avez cette sensation d'être au sol ou je sais pas dites moi tout ça est-ce que vous avez le vertige de manière générale ou dans certaines situations etc et puis alors par contre l'autre question c'était la vraie question que je voulais vous poser dans cette vidéo parce que moi là vraiment je... mais ça va mieux là le fait d'avoir commencé cette vidéo ça va mieux mais ça va être compliqué cet hiver j'ai trop froid j'ai trop froid j'ai mis mon pull bon ça va mais je veux dire franchement ce matin quand je me suis levé j'avais pas envie là j'avais pas envie j'avais envie de rien faire j'avais trop froid mon pote et je sais pas là je mets pas de chauffage frérot on va pas mettre le chauffage maintenant encore mais enfin si on peut le mettre déjà en soi mais j'ai pas envie et les gars quels sont vos secrets quelles sont vos astuces en tout cas pour passer l'hiver tranquille sans forcément user trop de chauffage parce que clairement la flemme parce qu'après t'as plus l'habitude du tout du froid moi il faut que je reste un peu habitué au froid mais en même temps j'aime bien rester dans mon confort donc vraiment si vous avez des astuces ça c'est pour moi voilà ça c'est pour moi je suis preneur de vos astuces je pense j'ai peut-être une technique en tête mais à voir et est-ce que vous aussi vous feriez ça je ne sais pas la bouillotte peut-être que la bouillotte mais c'est vraiment un truc de mamie en vrai ça c'est genre quand t'as tes règles ou je sais pas quand t'as mal au dos ou quoi tu vois mais sinon en temps normal utiliser une bouillotte je pense que c'est vraiment un truc de mamie mais est-ce que ce serait un truc qui serait pas mal pour moi avoir froid je n'en ai aucune idée bref je suis preneur de toutes vos astuces pour cet hiver là ça va encore mais c'est vrai que quand l'hiver va taper on va pas être dans la merde on va pas être dans la merde et je pense qu'on va avoir assez froid cet hiver je le sens vraiment venir moi il faut savoir que j'ai les mains congelées tout le temps là mes mains sont froides alors pour jouer à Eurotruck aucun problème il suffit de tenir le volant par contre après quand je suis sur le clavier c'est la galère j'arrive pas à travailler j'arrive pas à écrire j'arrive pas même à jouer tu vois c'est trop chiant mes mains sont congelées et en fait toutes mes extrémités sont congelées je crois que c'est une maladie qui est pas très grave je sais plus comment elle s'appelle mais il me semble que c'est une maladie en gros t'as les pieds congelés les mains congelées quand il fait froid en fait toutes les extrémités donc les couilles aussi quoi et voilà comme ça c'est dit et genre tout est congelé et c'est souvent ceux qui travaillent le manuel ou qui font de la moto ou les trucs comme ça les trucs de chantier je sais plus comment ça s'appelle la maladie mais c'était un kiné qui m'avait dit ça une fois enfin bref voilà si jamais vous aussi vous êtes concerné et que vous ne le saviez pas vous êtes peut-être atteint d'une maladie mais qui n'est absolument pas grave mais qui est juste ultra chiante quoi c'est juste dérangeant après on est beaucoup à avoir froid aux mains ça c'est pas le problème mais vraiment j'ai les mains congelées quoi après si les mains deviennent bleues ça c'est encore un autre problème ça c'est un petit peu plus grave quand même là j'en suis pas là bien évidemment alors on va chercher notre morgue what what j'ai drifté les gars là faudra m'expliquer là faudra m'expliquer mon camion est en bon état je ne comprends pas comment j'ai pu perdre le contrôle en vrai mes pneus mes pneus ils sont bons en vrai mes pneus ils sont bons on va pas parler chinois mes pneus ils sont bons bon là je roule un petit peu vite mais à un moment donné voilà 40 au lieu de 30 km heure mon camion il est fait pour les gars mon camion il est fait pour les gars on va pas non plus perdre 30 ans sur ce petit chemin parce qu'on a beaucoup de routes à faire et on va découvrir aussi de nouvelles routes donc je suis à 60 au lieu de 30 les gars ça secoue pas mal t'imagines dans la vraie vie ton siège il doit être tu vois ce que je veux dire ça doit être insane allez waouh 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 je vais partir dans le décor ouais ça passe ça va vous inquiétez pas les gars on est sur Eurotruck aussi c'est la petite phase un peu bon quand on aura l'armor qu'on fera un petit peu plus gaffe voilà mais là c'est le camion solo je suis blindé de thunes j'en ai rien à foutre oh ouais bon là ok ok c'est bon j'ai compris c'était l'avertissement c'était l'avertissement les gars c'était l'avertissement du RP hop on va calmer on va calmer la la dose et tout va très bien se passer putain mais on a combien de temps là sur ce chemin de merde 2 minutes encore ah ouais non c'est chiant c'est ultra chiant ah ouais putain l'avertissement du seigneur que je viens d'avoir là c'était arrête 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 c'est pas vrai c'est pas vrai pardi bon on y arrive les gars je suis stressé ça y est je suis stressé regardez j'ai pas envie de mourir en vrai c'est la route de la mort là en vrai c'est totalement la route de la mort là les frérots voilà heureusement moi je me pose toujours cette question comment je faisais à l'époque pour rouler sans frein moteur après c'est une habitude mais comment je faisais c'est improbable sans frein moteur là aujourd'hui je serais vraiment dans la merde allez on y arrive on ne sait toujours pas ce qu'on transporte enfin ce qu'on va transporter mais j'espère que ça vaut le coup j'espère que ça vaut le coup on a une mission je vous rassure les amis il n'y aura pas de faux plans faites ma confiance hop là eh on fait du camion ou du rallye là c'est une bonne question à laquelle je n'ai point de réponse voilà tout va bien on est arrivé les amis c'est la petite phase un petit peu fun je sais pas si vous trouvez ça fun moi je trouve ça fun écoutez alors oh putain voilà nickel ça va mieux aller quand on aura la remorque parce que le camion va moins partir dans tous les sens vous l'aurez compris ce n'est pas moi qui vais vous expliquer ça vous le savez très bien que moi oh je voulais m'amuser putain j'aurais pas du oh je suis désolé les gars vous allez m'insulter je voulais m'amuser je voulais faire une pointe excusez moi hop il n'y a personne boiserie ah oui boiserie 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 c'est parti attendez l'état de mon camion on peut le voir eh il a rien c'est bon nickel allez on est arrivé on est arrivé bon ça va être du bois qu'on va transporter de toute évidence je pense pas que ce soit du poisson tu vois ce que je veux dire allez c'est parti oh c'était gênant ce que je viens de faire bonsoir c'est pour moi ou quoi par ici offre de traction et donc nous transportons du bois de charpente 17 tonnes et donc nous allons à ex-noulette sur Uluc et on va découvrir la route à partir de Rombas parce que ici on connait déjà mais c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on a pas roulé par là donc c'est plutôt sympa aussi on va se chercher bah elle est là c'est parfait hop là nickel je suis très content parce que alors attendez je vais pas parler trop vite mais regardez quand même ma façon de faire j'ai l'impression que depuis bah le fait d'avoir fait une pause Eurotruck aussi ça m'aide un peu mais je sais pas je suis plus à l'aise je fais ça plus rapidement un peu comme si j'avais fait ça toute ma vie alors je le fais peut-être pas de manière excellent mais tout de même très bien est-ce qu'on a un petit gyrophare bah non pourquoi on aurait un gyrophare attends mais je suis complètement con moi pour ce genre de choses débile ouais frérot je rappelle que j'ai fait un stage chez des grumiers donc je suis censé savoir ça ok allez on s'arrache hop je passe par le trottoir moi j'ai pas le temps et on est parti à tout de suite c'est un petit peu moins il y a un peu moins de peps quand même allez la remorque va nous maintenir nous avons donc à partir de maintenant une heure et demie de route pardon ah oui donc là on est sur une vidéo de type deux heures quoi et bah les gars si jamais je pense que vous l'aviez déjà remarqué mais j'espère que que ça va aller pour vous hop là bonne petite vidéo de deux heures qui fait plaisir ou à peu près deux heures et ça tombe bien parce que pour une fois comme je pense que je vais quand même à part sur ce chemin relativement bien rouler en tout cas je vais vraiment faire attention je pense que ce sera pas désagréable parce que vous savez c'est les moments que je redoute quand je fais des vidéos Eurotruck enfin en tout cas quand je faisais des vidéos Eurotruck et que je faisais vraiment de la merde et que j'étais irrité énervé par l'intelligence artificielle notamment et alors vraiment même 20 minutes de vidéo ça paraissait interminable ça me faisait chier donc là heureusement c'est que du plaisir hop là ça tient un petit peu mieux la route quand même bon personne roulerait comme je roule je pense c'est un peu une opération suicide à tout moment tu pars sur le côté donc ça va plus vite dans ce sens quand même quel bonheur bon vous voyez pas comment je lutte avec mon volant mais je lutte Martin lutte Martin Luther King attends faisons pas les cons ici ce serait dommage là ce serait comment foutre en l'air toute la vidéo voilà heureusement qu'il n'y a pas de véhicule qui arrive en face je vais pas vous mentir j'aurais bien l'air con d'ailleurs pour ceux qui se demandent à quoi sert le Kleenex sur le tableau de bord le paquet de mouchoirs bon bah écoutez les gars je vais pas vous mentir mais des fois quand je fais des accidents j'ai tendance à pleurer et donc c'est pour me sécher évidemment mes larmes et puis avec l'hiver et le froid le rhume arrive assez vite hop là évidemment c'est pour se branler donc c'est parti en tout cas les amis j'espère que vous allez kiffer n'oubliez pas le pouce bleu si c'est pas encore fait et puis voilà on est tout simplement parti on est bientôt arrivé sur la route pas grand chose à dire sur ce petit chemin de campagne c'est même pas un chemin de campagne ça c'est un chemin de forêt là faut juste pas perdre la vitesse parce que je suis en automatique et j'ai la flemme de passer en manuel j'ai complètement la flemme oh là oui enfin restons raisonnables voilà ça se passe bien ça se passe bien je pense que là les suspensions elles en prennent un coup et hop on arrive sur la départementale ça se sera bien passé on s'est pas viandé je suis content 70 km heure les gars qui dit mieux voilà merci et d'ailleurs c'est vrai alors attendez on va peut-être un peu parler vite fait de séries Netflix les gars parce que du coup vous avez été nombreux à me conseiller des séries et ça ça fait plaisir alors nombreux peut-être mais surtout de nombreuses séries et alors je dois dire un truc peut-être que j'avais pas précisé ça dans cette dernière vidéo alors attendez on va faire ça bien on marque le stop il y a personne alors par contre ça va être chiant bah et bah on a eu chaud on a eu chaud mon pote je me suis peut-être mal ou je l'ai pas dit mais en fait moi ce qui me dérange aussi dans les séries alors évidemment il faut que ça me plaise mais ce que je recherche c'est une série qui n'a pas 30 000 saisons parce que vraiment c'est chiant et en fait par exemple la casa de papel apparemment c'est pas ouf d'ailleurs ce que vous m'aviez dit après chacun ses avis ne m'insultez pas évidemment il n'y a pas de problème et moi je ne connais pas je n'ai pas vu mais de vous dire c'est pas terrible mais en plus de ça il y a beaucoup trop de saisons donc ça veut dire qu'il faut vraiment que je me retape tout et c'est vraiment chiant à l'inverse de Black Mirror j'ai regardé Black Mirror je suis assez je suis mitigé en fait de la série Black Mirror en fait déjà chaque épisode n'ont aucun lien avec les autres si j'ai bien compris et tant mieux parce que ça m'a permis de sauter des épisodes que je trouvais vraiment pourris et il n'y a pas 30 000 saisons et puis enfin voilà c'est plutôt sympa mais je suis assez mitigé alors je ne vais pas trop en parler parce que s'il y en a qui regardent je n'ai pas envie de spoil il y a des épisodes qui sont excellents mais du coup comme les épisodes n'ont aucun lien avec les autres et bien forcément il y a des épisodes qui ne sont pas ouf voilà il y a des épisodes franchement qui ne sont pas ouf et je n'ai pas compris au début tu vois moi quand on m'avait expliqué Black Mirror enfin bref on m'a expliqué Black Mirror ce que ça pourrait être tu vois et quand j'ai regardé le premier épisode de la saison 1 j'étais en mode mais ça n'a aucun rapport Black Mirror ça n'a aucun rapport avec ce qu'on m'a expliqué je ne comprends pas et quand j'ai vu le deuxième épisode j'ai fait aaaaaah ah là on est sur quelque chose de très bien tu vois et heureusement que j'ai regardé le deuxième épisode alors il était très bien le premier épisode mais aucun rapport avec ce qu'on m'avait vendu aucun rapport avec ce qu'on m'avait vraiment vendu du rêve sur Black Mirror mais en fait ça va mais du coup je suis mitigé un épisode sur deux c'est pas ouf tu vois vraiment le premier épisode il n'a aucun rapport avec la technologie enfin ou alors je suis vraiment con mais par contre le deuxième épisode oui là totalement là on est vraiment sur une dystopie totale en tout cas en tout cas voilà et donc merci pour vos retours alors Stranger Things oui je me suis trompé aussi en fait ceux qui me sont sur Twitter en fait à un moment donné j'avais mis sur Twitter ouais ce soir je vais regarder je vais découvrir Stranger Things et c'était ce que vous m'avez conseillé en commentaire bah c'est à cause de vous que je me suis trompé parce que j'ai écrit ça sur Twitter et donc j'ai cherché Stranger Things sur Netflix j'ai regardé quelques minutes et je me suis rendu compte que waouh mais ça fait vachement peur et en fait je me suis trompé c'était pas Stranger Things que je voulais regarder c'était Black Mirror du coup j'ai commencé Stranger Things et je me suis chié dessus parce que c'est horreur et moi je veux pas regarder ça je voulais pas regarder un truc d'horreur j'étais pas prêt pour ça moi je voulais regarder un truc technologique tu vois et donc après je suis allé sur Black Mirror voilà mais je regarderais peut-être Stranger Things mais en vrai alors oui c'est de l'horreur donc si j'ai envie de regarder une série d'horreur je le ferais mais sinon à part ça ça ne m'intéresse pas plus que ça apparemment c'est une très bonne série mais pareil il y a beaucoup de saisons je crois je sais plus je crois qu'il y a beaucoup de saisons bon à voir à voir en tout cas je me renseignerai enfin si j'ai envie je regarderai c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de choses à regarder encore et là je suis à fond dans Black Mirror enfin à fond disons je regarde les épisodes de Black Mirror c'est vrai que je suis pas voilà pour le moment forcément Squid Game c'est hein on va pas revenir là dessus et c'est pareil ceux en commentaire qui ont dit ouais alors notamment je pense à Teo Camio qui a dit qu'il ne regarderait pas Squid Game pour le moment parce que du coup t'es pas du genre à regarder les séries quand elles sont sorties et qu'elles sont hypées de ouf et du coup je peux comprendre et c'est vraiment cool cette mentalité parce que j'avoue que bon maintenant c'est différent et j'ai compris surtout quand t'as un abonnement Netflix tu comprends très bien que ben hé tu payes autant en profiter mais du coup moi j'étais vraiment en mode ben ça sert à quoi de regarder des vieux films c'est démodé et en fait non c'est vrai que c'est vraiment la classe mais par contre pour le coup il faut vraiment que tu regardes Squid Game très rapidement parce que c'est enfin moi j'adore Squid Game c'est insane alors j'ai j'ai pris un petit peu de recul par rapport ben ça fait quand même un petit moment maintenant et 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 j'en ai parlé d'ailleurs il me fait chier lui en devant j'en ai parlé à Dragon Alpha parce que en fait je me sens trop con et je vais vous parler d'un truc vous savez dans Squid Game il y a une meuf je vais pas vous spoil mais il y a une meuf elle est incroyable enfin elle est incroyable si si vous regardez sur les réseaux tout le monde va vous dire qu'elle est incroyable d'accord bon ben je fais partie de ces personnes là d'accord je voilà je fais partie de ces personnes là je suis adulé par cette personne elle s'appelle ouais bah tu crois vraiment que je me rappelle des noms en coréen moi bref je sais plus son nom mais elle a explosé sur Instagram sur TikTok en termes d'abonnés j'en fais partie je l'ai totalement follow sur Instagram alors j'ai aussi fait pareil pour d'autres personnages de Squid Game mais par contre ouais j'ai eu une adoration sur cette meuf donc ça sert à rien que je mette une image ou que je dise son nom vous savez très bien de qui je parle puisque c'est la seule que tout le monde parle que tout le monde s'adulte sur elle machin bref tout le monde s'adulte sur elle et j'en fais partie et en fait là avec le recul je me rends compte de pourquoi en effet c'est ridicule et pourquoi les gens trouvent ça ridicule et c'est fou quoi parce qu'en fait il faut savoir que cette meuf au début de la série je m'en foutais et d'ailleurs je la trouvais pas spécialement elle est pas jolie en fait elle est normale si tu veux mais elle est pas et en plus je vais pas vous spoiler encore une fois mais elle est pas bien je vais utiliser le frein moteur parce que là mon frein il aime pas vous avez vu le voyant bref en plus elle est pas gentille c'est une petite conne c'est une petite conne sauf qu'il se passe des choses durant la série et je crois que c'est ça qui nous a matrixé c'est du fait qu'il se soit passé des choses dans la série le scénario et ben on s'est tellement attaché à elle et en fait du coup je les gars vous me jugez pas ceux qui connaissent vous connaissez j'en étais aussi comme beaucoup à regarder des vidéos d'elle que ce soit de making of ou des clips de vidéos où on la voit dans la vie de tous les jours je vous jure les gars on en est là et du coup avec le recul en effet c'est ridicule c'est juste parce que le personnage nous a touché durant la série et là avec le recul je me dis bah c'est vrai qu'en fait et ben alors elle a quoi en fait elle a rien de spécial tu vois mais pourtant vraiment quand j'ai fini la série et pendant un bon moment j'étais là en train de je veux épouser une coréenne je l'ai dit en plus dans la dernière vidéo Eurotruck ou dans il me semble je crois l'avoir dit bref donc c'est en effet en effet on en est là et c'est fou mais du coup je comprends pourquoi les gens sont adulés par cette personne puisque moi même je l'ai été mon fond d'écran actuel ce n'est pas elle mais c'est un dessin où en gros elle est dessus mais sinon maintenant avec le recul c'est vrai que c'est assez marrant j'en avais parlé à Dorgane Alpha parce que ça me faisait marrer parce que j'avais réalisé le truc que c'était c'est quand même assez fun d'être adulé autant par un personnage mais bref tout ça pour vous dire que Squid Game nous a matrixé et on a matrixé beaucoup alors aussi négativement alors ça je comprends pas j'espère juste que tout va pas se retourner contre cette série parce que vous savez alors il y a eu tellement de débordements que ce soit à Paris vous savez comme il y a ou même dans les écoles puisque j'ai vu là dans les journaux que dans les écoles il y en a hé frérot non mais sans déconner dans les écoles il y en a qui se tapent qui se tabassent parce qu'ils perdent un, deux, trois soleils oula alors j'espère juste voilà le but c'est pas de décrédibiliser la série parce que la série ne met pas en avant ça le but de la série c'est pas de taper des gens parce qu'ils perdent un, deux, trois soleils c'est pas ça la série c'est rien à voir du tout non c'est pas non bref donc voilà j'espère juste que j'ai l'impression d'avoir des intérêts sur cette série ou d'avoir co-financé le truc je ne sais pas mais non vraiment j'ai vraiment envie que cette série reste digne de son nom de ce qu'elle est parce qu'elle est vraiment juste incroyable et je pense que tous ceux qui l'ont regardé seront d'accord avec moi moi je vois des messages aussi et alors Sardoche il m'a cassé je suis désolé là je vais parler de Sardoche mais c'est ça ce que j'aime aussi chez Sardoche c'est que lui au moins aussi il a pas de il est transparent il a pas de frontière il dit tout ce qu'il pense en stream sur Twitter etc il dit tout tout haut tout ce que les gens pensent tout bas et forcément ça peut t'énerver parce que t'es pas d'accord avec lui et c'est normal de pas être d'accord avec les gens mais du coup il a mis sur Twitter que ouais Scoot Game en fait c'est juste éclaté au sol je crois il a mis que les comédiens sont pas bons du tout que rien d'attachant et que en fait c'est un plagiat évidemment parce que du coup c'est un peu le même style que beaucoup d'autres films notamment Alice enfin la série 30 euros le péage c'est un peu du vol ça Alice in Borderland je crois et mais je peux je peux comprendre tu vois mais alors de là à dire bah non franchement les personnages ils sont incroyables sans déconner et rien n'est laissé au hasard tu vois donc bref moi j'adore et c'est trop kiffant c'était le petit point Netflix on va s'en arrêter là pour le point Netflix ah j'ai pas vu le panneau c'était peut-être un clin d'oeil un youtuber j'ai pas vu j'ai pas fait attention allez on est parti on va enfin pouvoir bien rouler il est vraiment bien ce camion alors je sais que la team Scania représente franchement là y'a pas d'histoire de Scania c'est juste que bah ça fait du bien de changer de camion et qu'il est vraiment plutôt pas mal par contre c'est limité à 80 et le motard devant il va nous casser les couilles ah c'est pas le motard qui va nous faire chier c'est le camion devant c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave pour le moment ça va ça roule on est même à 95 km heure même qu'on l'eau c'est pas RP ça bien sûr que c'est c'est RP magnifique c'est magnifique regardez moi cette route là oh la 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 machin là je sais pas quand est-ce qu'on fera la miniature mais je pense on la fera quand on sera arrivé puisqu'on va découvrir de nouveaux endroits quel bonheur j'ai envie de pleurer quand je vois des motos il fait trop froid et alors venez pas dire ouais t'es pas un vrai motard tu roules pas quand il fait froid c'est pas le problème moi je peux rouler par tous les temps mais qu'est-ce que j'ai la flemme parce qu'il fait trop froid quoi ok là excusez-moi je dois prendre l'argent c'est pas contre vous hop très bien y'a voilà les motards ici c'est la route des motards mon pote la route du paradis el paradisio des motards des voilà après si vous voulez parler de film Far Cry 6 c'est un film les gars vraiment Far Cry 6 c'est un film Netflix et vraiment alors oui bon allez allez vous allez je suis désolé ceux à qui s'intéressent pas voilà mais vous savez que sur Eurotruck j'ai besoin sur ce genre de vidéo de parler de moi et de ce qui me tient à coeur donc Far Cry 6 c'est un truc qui me tient à coeur faut que j'en parle voilà je suis désolé si ça vous plaît pas mais on va peut-être pas parler d'appuyer du beau temps quoi alors oui Far Cry 6 les gars et je l'ai dit sur Twitter oh là là je suis en Far Cry 6 les gars c'est un film c'est un chef d'oeuvre c'est tout ce que vous voulez il y en a qui ont du mal d'ailleurs à se mettre dedans dans le jeu mais par contre cinématographiquement parlant à côté c'est un film déjà le trailer de Far Cry 6 le début tout ce que tu veux c'est une introduction Netflix et ça tout le monde est d'accord pour le dire et c'est ça ce qui est génial c'est une introduction Netflix les gars les musiques sont incroyables et petit débat aussi le jeu clairement est politique enfin il est politique non attention mais disons le jeu est politisé nuance c'est à dire je m'explique et moi j'adore quand on dit un jeu politique c'est un petit peu péjoratif ça fait genre qu'ils prennent parti que enfin qu'ils font exprès de faire ce jeu pour prendre parti politique c'est pas ce que j'ai dit mais disons que c'est politisé parce qu'il y a des clins d'oeil sur le monde d'aujourd'hui avec des critiques de certaines politiques et voilà tout simplement et c'est ce qui fait que le jeu c'est ce qui fait d'un jeu qui est bien mais après les gens n'aiment pas quand les jeux sont politisés parce que voilà ils prennent parti machin ouais mais bon à un moment donné je pense on aime tous la démocratie on est tous contre la dictature à partir du moment où Far Cry c'est une licence qui quoi qu'il arrive est contre la dictature enfin Far Cry 3 c'était pas vraiment de la dictature mais Far Cry 4 ça l'était donc après Far Cry 5 Far Cry 6 ça a suivi donc forcément on parle de dictature la dictature c'est quelque chose qui existe encore aujourd'hui donc c'est politique c'est politisé voilà et c'est incroyable et j'adore et ce qui est fun aussi enfin ce qui est fun c'est que Far Cry et comme tous les autres jeux qui ont des tendances politiques ils se dédouanent ils mettent un petit message en début en disant voilà c'est un jeu qui représente des personnages fictifs tout ce que vous voyez est fictif ça n'a pas pour but de représenter des trucs de la vraie vie mes couilles sur ton front quoi mes couilles sur ton front on reconnait quand même pas mal c'est comme Call of Duty Modern Warfare on a très bien compris que vous parliez de l'Afghanistan ça sert à rien ça sert à rien de renommer Urxistan Urxistan Afghanistan on a compris c'est la même chose tu vois et ça me plaît ça me plaît parce que ça fait des petits tacles des petits clins d'oeil ça fera pas avancer les choses mais ça peut permettre aussi de faire comprendre peut-être à des jeunes qui jouent au jeu ben certaines choses tu vois et peut-être je ne sais pas genre peut-être des gens qui ne s'intéressent pas qui ne s'intéressent pas au monde et qui qui se disent oh là c'est bizarre ce qui se passe dans ce jeu et ils vont se renseigner ils vont comprendre qu'il y a un parallèle dans la vraie vie peut-être je ne sais pas mais moi je trouve ça génial oh les gendarmes hop là en tout cas voilà putain la route j'avais complètement oublié mais là on va se faire kiffer encore on va se faire kiffer là les gars j'espère que vous êtes contents de cette vidéo moi pour le moment je suis content parce que clairement la vidéo va être longue et les routes vont être enfin voilà les routes je pense que vous n'allez pas être déçus quoi alors oui après il y aura de l'autoroute je crois mais là pour le moment on n'y est pas du tout une demi-heure de route où on ne fait que des zigzags oh là attends là voilà vous m'aviez répondu en parlant de bus là je voyais le bus ça m'a fait penser à ça est-ce qu'il y a une pas une concurrence bien sûr aucun rapport mais une tension sexuelle comme je disais entre chauffeur de bus et chauffeur de camion et visiblement vous m'aviez répondu non alors du coup je pense qu'en fait ça dépend des personnes voilà je pense que ceux qui ont répondu non bah en effet vous n'avez pas de problème avec eux ou vous ne connaissez pas c'est à dire que vous ne savez pas si oui ou non il y en a vraiment ou pas mais parce qu'il y en a apparemment il y a des tensions entre eux mais du coup je pense que c'est propre à chacun magnifique magnifique ce virage j'ai tué personne c'est magnifique hop là là je pense aux motards comme dans la vraie vie les motards ils ont envie de chier sur le camion ils sont en train de pourrir leur balade on va par la même occasion pour réussir parce que je pourrais rouler un petit peu plus vite là on pourrait couper à travers champ ce serait génial allez couche la moto couche la moto même pas il pose le genou sacré motard cette route on l'a jamais fait dans l'autre sens il me semble on l'a déjà fait en montée mais alors jamais dans ce sens je crois hop là c'est interminable ça me plaît beaucoup ah là là nickel évidemment je me concentre je ne parle plus trop vous l'aurez compris ou le petit drapeau français ok on est où là il y a un hôtel on est où route du paradis ah mais on est toujours sur la route du paradis en fait on est à 355 mètres c'est plus grand chose actuellement on était bien plus haut tout à l'heure allez roulez jeunesse roulez jeunesse ah ouais ça va être assez chiant parce que là une heure de trajet ça va très vite se transformer de nouveau en une heure et demie ça va être un petit peu chiant oh non mais les gars il m'a fait un break check là j'ai pas rêvé il m'a fait un break check l'enculé là oh ah je serais un très mauvais routier moi dans la vraie vie allez oh ouais non mais là frérot tu freines pas comme ça ça n'existe pas c'est abominable je sais pas avant profite regardez c'est des beaux rochers texture HD les gars profitez-en ah merci monsieur de m'avoir facilité le passage ça ça fait plaisir ça existe encore des gens bien alors attendez parce que là j'aime pas trop et en effet vous avez raison avec le rideau avec le rideau on voit pas de ouf il faudrait que je m'avance mais alors là si je m'avance je me cogne la tête dans le micro c'est un peu relou quoi c'est un peu relou c'est incroyable putain je m'en rappelle quand on l'avait monté dans l'autre sens comme dit j'étais tellement content je trouvais ça ultra stylé déjà là c'était là que j'avais fait la miniature je crois en bas sur la ligne droite donc là en fait on arrive à la fin et je transportais un camion vache qui rit je m'en rappelle les gars la route du paradis c'était la vache qui rit oh les souvenirs attends frérot là il y avait aucune aide de leur part c'était la vache qui rit bien sûr je m'en rappelle il n'y a aucun moment je pensais que ça allait finir sur de la neige oh c'est chiant ça n'existe pas autant de distance de sécurité entre des motos ça n'existe pas ah si 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 les allemands ils font ça non c'est vrai en plus c'est vrai en plus les allemands voilà c'est tout c'est tout sinon ça n'existe pas on est pas mal on va y arriver là après ça va être de nouveau de la route normale donc d'un côté ça peut paraître ennuyant de l'autre côté ça va nous permettre de rouler voilà c'est fini on peut rouler les amis on peut rouler mais oui c'était ici que j'avais fait la miniature dans l'autre sens avec la vache qui rit quel bonheur quel bonheur quel bonheur on dirait pas une escorte un petit peu là on dirait ils nous font une escorte VIP genre on a des on a le président de la république dans la remorque pourquoi tu freines ça m'exaspère c'est pénible ah ouais si on se prend des tunnels à chaque fois zone 70 c'est trop c'est trop bon n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé de ma conduite jusqu'à présent parce qu'en vrai salut copain même pas tu fais un appel de phare parce qu'en vrai on s'est plutôt bien débrouillé pour le coup ça fait 41 minutes que je roule et on s'est vraiment bien je pense débrouillé après il y a toujours des choses que je peux mieux faire je pense que on était pas trop mal à part sur le petit chemin de terre où j'ai roulé un petit peu comme un comme un petit fifou évidemment on peut réteindre les feux route du paradis 255 mètres je crois si j'ai bien vu on redescend on redescend allez on redescend les machines désolé oh la pauvre maison là je ne me rappelais plus de cette route elle est vraiment très sympa c'est chiant allez qu'est-ce qu'il se passe zone 30 bien sûr les grumières ils font chier dit-il avec sa remorque ah bah voilà la miniature les gars c'est un peu putaclic me diriez-vous c'est ultra stylé j'ai jamais vu d'animation hop on va faire la miniature les amis ça me semble être plutôt pas mal je pense que c'est plutôt pas mal oh oui oh regardez moi ça ça ah ça c'est chiant j'avais pas ah oui attendez attendez bougez pas voilà je sais pas pourquoi j'ai pas fait ça dès le début oh la la regardez eh miniature de passionné là tu fais ça non attendez je me suis peut-être un peu enflammé voilà là ça tue le flou et bien voilà et là les potes c'est plutôt sympa qu'est-ce que vous en pensez j'aurais pu faire un appel de phare aussi pour la miniature ça aurait été assez sympa allez on roule maintenant on roule ma poule parce qu'on a pas que ça à faire on a de la route on a de la route nous ah bah non il y a encore plein de virages oh mon pote eh bah on est pas sortis de l'auberge oh la 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 c'est vrai je me suis enflammé parce que là maintenant ça va être un tout petit peu plus tendu ça va être tendu du cul c'est bon ça passe ça passe complètement putain là aussi c'est un angle à à 140 degrés je reconnais oh la 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 c'est magnifique c'est magnifique bravo bravo champion je sais pas comment t'as fait mais va falloir que je fasse pareil oh putain oh et bah voilà ah je me suis bloqué attendez c'est pas grave c'est pas grave au moins on est en sécurité voilà attends 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 bah ouais mais bon t'es un débile toi voilà on a un peu cogné mais c'est pas c'est pas bien grave c'est pas bien grave est-ce que je suis déçu un petit peu oui je suis un petit peu déçu mais c'est pas grave il fallait bien que ça arrive et puis très sincèrement rassurez-moi amis routiers Féli Seb je pense que c'est des choses qui arrivent je pense que c'est des choses qui arrivent je dis ça mais je l'ai vécu durant mon stage donc de toute façon voilà ça par contre j'ai jamais vécu durant mon stage j'ai peut-être été un petit peu con velez m'en excuser allez on se reconcentre à partir de maintenant top chrono c'est reparti en plus on a personne devant nous donc là toute la route est à nous autant ne pas faire les cons j'ai un problème avec mes freins là vous voyez le voyant vous me l'aviez expliqué on vient de rattraper les motards je roule tellement vite hop là nickel est-ce que vous voudriez être mon passager actuellement je ne sais pas je ne sais pas mais moi j'aime bien j'aime bien j'aime bien ça me rappelle quand on était dans les montagnes en haut de savoie alors pas exactement c'était quand même un niveau carrément au-dessus mais il y a un petit délire avec les virages et les montées et les descentes comme ça c'est oh oui souvenez-vous on venait de la gauche une fois route du paradis altitude 150 mètres il n'y a que des tunnels par ici tu m'étonnes oh oui c'est là où on est sous les roches oh oui là c'est stylé là c'est assez stylé je ne vais pas vous mentir j'aime beaucoup regardez j'ai un camion électrique ça ne fait pas de bruit ah ça y est il fait du bruit allumer le nouveau feu bien sûr mais c'était déjà allumé hop d'ailleurs les amis petit instant promo mais vraiment n'hésitez pas je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui aiment bien L7C Fox et ben sachez les gars que là il s'est remis on va dire à fond sur les vidéos Eurotruck de nouveau c'est vrai qu'il était pas mal sur les simulations de bus d'ailleurs c'est très très bien je ne vais pas vous mentir j'aime bien mais c'est vrai qu'on préfère un petit peu les camions on va pas se mentir du coup il s'est remis à Eurotruck si ça vous intéresse les gars et donc voilà n'hésitez pas à aller regarder c'est le petit instant promo ça fait plaisir parce que L7C Fox il régale bon du coup j'en profite les gars j'essaye de d'admirer la vue bon il m'en faut un petit peu plus depuis que j'ai vu Far Cry 6 non mais en tout cas c'est génial franchement vous savez quoi quand on y pense les graphismes de Eurotruck quand même et le jeu il date de 2013 je crois et oui il y a eu des mises à jour voilà la 1.40 qui permet d'avoir une meilleure luminosité c'est plus joli plus réaliste mais tu sais quoi je crois qu'on s'y est tous habitués et on ne remarque plus à quel point ça a changé si on retourne sur les anciennes versions d'Eurotruck je pense qu'on pourrait vomir et bref tout ça pour dire que pour un jeu de 2013 bah niveau graphisme on est quand même pas trop mal on est quand même on est quand même sur un truc qui régale c'est pas trop dégueu ça on va mettre Alinxas oh non j'ai de mauvais souvenirs ici j'ai de mauvais souvenirs ici souvenez-vous ça va très vite vous venir le virage le virage oh non c'est chiant non bah on va voir si j'ai si je vais y arriver oh la 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 en fait le problème c'est l'intelligence artificielle ici qui est vraiment débile allez je sais pas je sais pas je pense que j'ai je pense que je me suis amélioré aussi quoi oh putain c'est bon ça alors oui il y avait moins de voitures il y avait moins de voitures et il venait pas dire que j'ai tapé la voiture il avait déjà les warnings c'était justement parce qu'il était à l'arrêt qu'on soit bien d'accord je ne l'ai pas touché doucement oh je suis content ouais lui j'ai failli lui rentrer dedans aussi allez rejoins tes potes là fais pas chier je suis content parce que quand même ici c'était bien la merde ah la la ah ouais c'est chaud quoi ah je suis content une belle petite évolution et il faut être content de soi même les gars il faut être content de soi même évidemment je compterai sur vos retours pour me dire en effet en effet Mkolo tu as géré mais je suis content de moi même et là c'est pareil ici c'est compliqué alors là on va bien prendre large ah voilà ouais c'est cool c'est cool c'est cool je vais faire les routes de la mort moi ça y est je suis chaud je vais faire les routes de l'extrême les routiers de l'extrême voilà je ne savais plus c'était quoi le nom très bien très bien très bien il est qu'il est l'heure là ok bref je oula faudrait quand même que je vérifie un petit peu ma vie quoi ok je suis vraiment à ça de doubler de j'ai envie de casser le RP un petit moment juste pour les doubler parce que vraiment ils sont d'un chiant pas possible ça me plaît beaucoup ça me plaît beaucoup voilà je commence à avoir une crampe aux pieds les gars c'est la première fois que ça m'arrive attendez je lâche un petit peu je vous jure j'ai une crampe aux pieds les gars ah ouais c'est chaud je suis mal je suis mal positionné je pense première fois que ça m'arrive ok ça va mieux c'est reparti je disais que je voulais les doubler mais j'aurais dû le faire avant parce que là c'est un petit peu plus compliqué putain mais je suis mal positionné ou ça se passe comment là j'ai vraiment mal c'est infâme c'est devenu hé c'est devenu un plaisir maintenant c'est infâme c'est insupportable vivement qu'on puisse mettre le régulateur allez ça n'existe pas personne freine dans les virages comme ça déjà tu penches ta moto hein penche un peu ta moto là parce que là tu serais déjà tombé depuis un moment en vrai c'est frustrant je me demande si je vais pas enlever le mode avec les motos ça commence à me frustrer de voir les motos surtout de faire n'importe quoi comme ça c'est encore des voitures et pas de problème mais oh là je pourrais doubler là ça se tente pas vraiment pas vraiment ça y est et là regardez on va regarder le temps qu'il nous reste et je vais pleurer si ça continue avec eux devant 56 minutes voilà les gars ça fait une heure qu'il nous reste une heure juste à cause des gens devant no fucking way no fucking way route du paradis fin de la route à bientôt ça y est c'est fini au revoir la route du paradis au revoir c'était très sympa comme d'habitude et c'était sympa de la faire dans l'autre sens aussi vraiment à la base le but de ce trajet c'est de découvrir une nouvelle route et une nouvelle destination mais d'avoir fait la route du paradis dans l'autre sens c'était vraiment sympa et encore une fois je pense qu'on peut applaudir de nouveau le travail de My Godness et on va mettre le régulateur bordel et ben voilà là c'est plaisant là c'est plaisant pour mes pieds donc ouais bravo encore une fois My Godness pour tout ce que tu fais parce que clairement ça déchire de ouf je pense qu'on sera tous d'accord pour le dire même avec le régulateur tu les rattrapes non mais si je suis en oh ouais c'est chaud bon là je suis à 81 aussi allez mais c'est pas vrai et puis pourquoi il y a plein de voitures en face je te jure je vais doubler je vais faire une dinguerie ça va plus être RP il roule à 70 ça n'existe pas tu roules pas à 70 et là regardez là je pourrais doubler et ira accélère ça n'a aucun sens attendez 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 hop 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 soyons sérieux un petit moment voilà j'ai failli faire de la merde et puis je fais quelque chose de bien vous avez vu incroyable oula c'est chaud oula c'est pas c'est pas jojo à voir alors et bah c'est le bouchon c'est la catastrophe mais qu'est-ce qu'il fait lui aussi à gauche c'est à toi de rouler en fait tu t'arrêtes pas c'est 80 tu ne t'arrêtes pas au milieu de la route comme ça ça n'existe pas sauf l'autre qui veut tourner à gauche bien sûr bon au moins les motos c'est fini les gars fin du calvaire d'accord bah merci alors merci allez on va pouvoir rouler les amis et ça ça fait plaisir ça ça fait plaisir parce que là j'attends ça depuis tout à l'heure et ça me démange ça me démange salut copain appel de phare c'était un porteur on a pas les mêmes valeurs bon allez hop le petit rigu et on peut mettre les pieds sur le volant on est pas trop mal c'est un petit kiff quand même alors oui ce serait bien aussi que je le reprécise évidemment mais ne vous attendez pas à une prochaine vidéo Eurotruck genre dans deux jours les gars vraiment là évidemment je suis à fond sur Far Crysis bon y'a pas que ça quoi là j'ai vraiment le temps et l'envie de faire cette vidéo donc j'en profite et c'est pas seulement une vidéo c'est aussi de jouer sur Eurotruck c'est un plaisir les gars c'est évidemment et donc voilà je saisis l'opportunité là on va se calmer mais voilà ne vous attendez pas tout de suite à une prochaine vidéo sur le jeu laissez moi un petit peu de temps surtout que regardez cette vidéo elle dure quand même elle dure quand même relativement longtemps et c'est pas prêt de se terminer encore maintenant donc j'espère que c'est de quoi vous faire plaisir c'est 80 kmh pour votre information personnelle avec ta petite Renault de merde devant pardon ça va je rigole ça va tous les rouleurs Renault là je rigole il galère lui il veut peut-être qu'on l'aide il veut peut-être qu'on pousse oh je suis insupportable je suis insupportable bah ouais mais comment il fait pour galérer là c'est un truc de ouf et bah c'est pas facile facile hein c'est pas facile facile hein zen soyons zen ils étaient peut-être pas aussi terribles les motards devant en fait allez c'est bon là ça descend là cavale 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 on a pas de raccourci malheureusement à prendre c'est vraiment dommage tiens tant qu'on y est les amis parce que là de toute façon regardez ça remonte ça va de nouveau être chiant ah c'est bon il a pris son élan juste qu'on regarde un petit peu le gps une fois qu'on sera en haut on va regarder le gps en grand on va faire une petite pause les amis juste pour regarder de nouveau la route qui veut nous faire faire si par simple hasard il y a peut-être pas des chemins plus sympas à prendre je sais pas à voir on va regarder alors là on est à monteil qu'est-ce qu'on fait là ah oui oui c'est normal et vous vous rendez compte le paradis on a fait que et vous vous rendez compte on a fait que ça c'est long hein donc là on va prendre la départementale et on va prendre l'autoroute là on va prendre l'autoroute donc ça évidemment c'est c'est non négociable on a pas le choix de prendre l'autoroute parce que et là une fois qu'on arrivera là ok bon on va prendre le plus court on va pas on va pas passer par grand ville là ah remarque si on passe par grand ville ça nous fait quitter l'autoroute plus tôt voilà dans la vraie vie c'est plutôt sympa pour faire des économies mais là on s'en fout un peu on s'en fout un peu salut le bus eh mais non j'ai rien dit j'ai rien dit on est à 80 j'avais l'impression qu'on roulait moins vite et j'étais en train de râler mais en fait tout va bien c'est tout à fait normal ah mais là on va prendre l'autoroute ça va être juste trop bien en vrai là ça va ça va bien rouler à chaque fois que je dis ça il y a toujours une couille mais là je pense que ça va bien rouler et donc et donc c'est cool on passe en mode électrique plus de bruit du camion un vrai bonheur hop allez on y est c'est pas du tout l'autoroute là c'est pas du tout l'autoroute enfin on va y aller mais c'est pas l'autoroute encore mais par contre c'est ultra joli c'est ultra joli on est jamais allé là je crois ah peut-être que si mais c'est trop joli je vais en profiter pour faire quelques ajustements de dernière minute ouais je pense que j'étais mal installé direction Maltaire oh il commence à pleuvoir mais quel vide mais il commence à pleuvoir oh c'est une blague oh ça va être chiant ça va être chiant mais c'est bon là on a une bonne route et après l'autoroute allez on va en profiter les amis jusqu'ici tout va bien c'est toujours aussi kiffant ne pas oublier que la route mouillée j'ai du mal ah non il me semble que j'ai réglé les pneus il me semble que sur ce camion là du coup pour pallier à l'erreur de la dernière vidéo je crois que j'ai mis les meilleurs pneus pour la pluie catégorie B je crois alors du coup je perds plus d'essence et ça fait enfin c'est pas un bon ratio mais par rapport à la pluie c'est nickel je crois alors c'est pas catégorie A non plus mais c'est catégorie B pas mal pas mal pas mal bon bah c'est nickel c'est bon à savoir c'est horrible le bruit c'est bien fait le bruit des essuie-glaces c'est Gavroche nous sommes arrivés à Gavroche et on va prendre la 1 sud direction Grandville bien évidemment vous voyez ce feu là le feu est rouge bon bah là il passe au vert bon et bah les amis si au moment où je passe il passe au rouge j'en ai rien à foutre t'as cru qu'on va rester ici combien de temps encore alors après encore faut-il que les voitures de devant passent parce que à la vitesse où ils vont oh putain ne faites pas ça n'hésitez pas à mentionner vos routiers qui font qui seraient qui seraient capables de faire la même chose que moi et vous faites hashtag nos routiers ont du talent balance hashtag balance ton routier c'est pas mal ça en vrai non qu'en pensez-vous allez brûler jeunesse ouais bah ce sera ça en moins à attendre et ça c'est cool merci ah agility agility c'est pas les trucs de chien ça il me semble bien il me semble bien allez tu transportes pas des chiens tu transportes du matériel il y a personne c'est pour ça que je me permets de faire ça vas-y frérot insère-toi n'aie pas peur t'es pas obligé d'attendre jusqu'à la fin ça c'était à l'époque ça faut le dire aux vieux aussi les vieux ils croient encore qu'il faut arriver jusqu'à la fin d'insertion non ça n'existe plus tu t'en sers dès que c'est libre c'est comme ça que ça marche ah bon bah voilà on est enfin sur l'autoroute on peut enfin dormir activer le mode Tesla et fermer les yeux pas du tout pas du tout pas du tout pas du tout malheureusement bon là c'est un petit peu le moment qui peut qui peut paraître un peu pénible mais on n'a pas le choix on n'a pas le choix il faut passer par là et il n'y en a pas d'autre façon de le faire et bah vous savez quoi les amis attendez on a quoi là 43 minutes les gars hé les gars je vous fais une ellipse je suis un amour je suis gentil je vais me taper toute l'autoroute sans parler parce que ça sert à rien j'ai rien à dire hop coupure et on se retrouve dès qu'on va découvrir la nouvelle route donc dès qu'on sort de l'autoroute ça vous va ? moi ça me va je pense que ça vous va aussi allez les amis et n'oubliez pas le pouce bleu très important à tout de suite non non c'est trop c'est trop j'en ai rien à foutre je vais pas prendre ta déviation gros oh non 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 j'en ai rien à péter hé frérot hé t'as cru que j'avais une non 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 hé non attend faut pas me prendre pour un con faut pas hé les gars je vous montre ça en vidéo je suis transparent avec vous on va pas parler chinois attendez je suis où là je suis au bon endroit on va pas parler chinois je vais me tp là pour être sûr moi je hé déjà que je roule en off oh putain moi j'ai j'ai foutu en l'air la remorque le camion tant pis non non faut pas moi je fais pas de déviation les gars malade ou quoi malade bon allez c'était juste pour vous montrer cette phase pour vous montrer que je ne triche pas d'ailleurs enfin du coup là si mais je ne triche pas je roule bel et bien en off je ne me téléporte pas ah quel enfer à tout de suite allez les amis oh là j'ai perdu ma voix j'ai perdu ma voix nous sommes aux abords de Rombas et on va bientôt sortir enfin de l'autoroute les amis quel bonheur quel plaisir il était temps après cette déviation que j'ai évité quand même hé j'ai bien fait donc là il ne reste plus que 24 minutes de route c'est très très long c'est très très long j'espère vraiment sincèrement que vous kiffez cette vidéo et je compte sur vous vraiment pour m'encourager pour en tout cas voilà par rapport au contenu quoi quand même on arrive à une heure et demie de vidéo c'est sûr quoi qu'il arrive donc vraiment les gars un petit pouce bleu s'il vous plaît et puis le petit commentaire évidemment pour répondre à mes questions ou dire ce que vous en avez pensé et puis voilà tout simplement c'est tout ce que je vous demande les gars et merci beaucoup à vous à tous ceux qui le feront bien évidemment bien évidemment bien évidemment allez on est bientôt sorti de l'autoroute alors il pleut des cordes j'ai envie de te dire c'est pas joli joli c'est la tempête ok c'est bon je vois le télépéage enfin le ciel est vraiment mais là c'est on est on est où là c'est carrément la tempête non c'est pas là le télépéage d'accord c'est pas là qu'on sort ok on ne sort pas en fait on ne sort pas encore en fait ok très bien je retiens d'accord je vais aller me faire foutre voilà je prends des initiatives alors que en fait ça accélère non mais c'est c'est incroyable alors lui je ne vais pas pouvoir le doubler parce que j'ai de la voiture je m'en fous je suis chez moi maintenant j'ai trop roulé là là c'est tu vois c'est le moment où je ne sais pas vous alors si vous êtes des vrais routiers c'est peut-être différent parce que forcément dans la vraie vie moi aussi je roule très longtemps et j'aime beaucoup sur Eurotruck là je suis au sur le point de Satur tu sais le PDS ça s'appelle c'est le point de Satur je viens de l'inventer c'est quand tu roules trop et c'est vraiment très très chiant en fait au bout d'un moment voilà Lafayette ah et on découvre encore une nouvelle route là ah bah c'est très bien on n'a encore jamais passé par là ça va encore augmenter le pourcentage de découvertes tu vois dans un genre de moment tu te dirais ah un petit camion débridé à 130 ce serait pas mal ça fait plaisir de nouveau rouler quoi parce que c'est vrai que depuis tout à l'heure on fait des virages les gens ils traînent et là maintenant il y a tout le monde qui te double trois voies enfin c'est vraiment sympa c'est vraiment sympa ah je pense que là on va sortir non Lafayette je pense que là on va sortir j'espère ce serait plutôt bon signe pas du tout pas du tout on ne sort absolument pas c'est une blague voilà je ne comprends pas on va prendre l'autoroute jusque là bas ou quoi qu'est ce que c'est que cette sorcellerie à 1 ah mais oui mais oui je suis complètement con mais bien sûr on prend l'autoroute jusque là ah mais oui on prend l'autoroute ah ouais mais en fait on a que de l'autoroute jusqu'à Aix ah oui mais je suis complètement con mais oui ah bah j'aurais vraiment dû en fait ah bon tant pis c'est pas grave au moins on roule ah oui donc là en fait c'est 20 minutes où on continue de rouler comme ça en fait d'accord je comprends mieux bon bah c'est pas grave ah c'est le moment où je déprime c'est le moment où je réalise de la connerie ah c'est pas grave adaptez votre vitesse t'inquiète j'adapte j'adapte bon les rideaux je vais les enlever vous avez bien raison à la fois c'est chill mais à la fois et bah c'est dérangeant sur le jeu ça bloque la vue donc donc on enlèvera oh non vas-y vas-y roule profite profite oh dommage bon bah voilà tu mélanges l'autoroute ennuyante plus la pluie et plus le fait que t'as roulé déjà depuis un bon moment et bah et bah ça fait un petit peu yèche ça fait un petit peu yèche mais c'est le plaisir avant tout c'est le plaisir avant tout voilà tu passes toute ta matinée dessus bon bah ma foi c'est pour ça que je préfère faire des petites livraisons mais le problème sur Grand Utopia aussi c'est que si tu fais des petites livraisons t'as pas tendance à découvrir de nouveaux endroits parce que ça tourne toujours autour du même endroit donc pour découvrir des nouveaux horizons t'as pas le choix de faire des grandes livraisons enfin des grands trajets et ce qui est un petit peu mais ce qui ajoute le réalisme aussi et donc c'est tout aussi sympa mais là j'avais pas du tout anticipé ce détail mais on y vient on y vient les amis oh la 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 18 minutes c'est interminable Gérard Mer what attendez attendez j'ai vu un panneau Gérard Mer je crois qu'il n'y a pas il n'y a pas Gérard Mer vous croyez vous croyez qu'il va faire Gérard Mer non les gars les gars les gars les gars attendez parce que il nous a mis attendez parce que my goodness il nous a mis Krauter Gersheim c'est chez moi s'il nous rajoute Gérard Mer c'est chez moi aussi c'est ce que je veux dire un petit peu moins mais c'est voilà moi je vais là-bas quand je veux me baigner dans le lac mais c'est incroyable mais c'est insane non mais attends frérot il va faire toute ma région avec plaisir avec plaisir tu fais ça quand tu veux il me laisse doubler non alors lui il en a rien à péter de mon clignotant il a bien raison je suis pas prioritaire allez on va faire chez tout le monde HCS transport and spédition d'accord je ne connais pas évidemment je pense que ça existe dans la vraie vie de quoi il s'agit je ne sais pas si vous le savez vous savez où me répondre salut c'est une femme c'est une femme qui conduit très important de le souligner ça fait plaisir c'est vrai ça fait plaisir hop allez bon les amis qu'est-ce que je peux vous raconter en attendant pour faire passer le temps c'est une très bonne question parce que je pense déjà avoir tout dit et j'ai beaucoup parlé c'était cool mais maintenant il est vrai que je n'ai plus grand chose à dire comprenez pourquoi je ne peux pas vous faire tous les jours des vidéos sur Eurotruck et je sais d'ailleurs qu'il y en a qui n'aiment pas trop quand je raconte ma vie mais en même temps le problème c'est que je parle de quoi voilà je sais que vous êtes nombreux à apprécier ça heureusement n'hésitez pas en fait vous savez quoi proposez-moi en commentaire ce dont vous voulez que je parle pour les prochaines vidéos Eurotruck je rappelle ce ne sera pas dans deux jours mais voilà de quoi voulez-vous qu'on parle prochainement en gros c'est la même chose que posez-moi vos questions mais voilà vous me dites le sujet vous voulez qu'on parle de quoi je ne sais pas un truc que je dois réaliser ou peu importe dites-moi tout ça en commentaire et demandez ça au bout de je ne sais combien de temps ah putain on est arrivé j'ai trop le seum j'ai trop le seum et ça il ne faut pas faire ce que je viens de faire ce que je viens de faire il ne faut pas faire renoncer à doubler sur une autoroute comme ça c'est le pire truc à faire je ne l'avais pas anticipé mais on est déjà arrivé en fait voilà et là on va sur Johnston A6 le bois il va bien être trempé là hop là là ça descend on profite on profite on profite hop là c'est quoi le trait rouge qu'on voit là en parallèle enfin en perpendiculaire oh putain oh ça ça fout le seum quand c'est là où tu vas passer et tout c'est oh là là t'as l'impression de faire un détour mon pote là t'as juste envie de te téléporter et sur le pont au dessus ah non c'est en dessous vous voyez la route en dessous la petite route c'est celle qu'on va prendre oh on va encore ah en fait c'est une petite route trop stylée comme au tout début en fait je crois ça ne m'a pas l'air d'être une départementale normale on va voir ça on va voir ça R2 Cantal voilà on va pouvoir prendre la sortie vous entrez dans la forêt de Goupil j'arrive pas à lire ça va trop vite je suis vraiment un illitré moi je peux pas mettre pause à la vidéo moi allez on va sortir de ce temps fer les gars on y arrive on quitte l'autoroute toujours aussi bien les bruitages ah putain on voit rien c'est bon on va bien évidemment dégager les rideaux qui nous empêchent de bien voir hop on va prendre le télépayage on n'a pas le temps on n'a pas le temps pour vos conneries je sais que j'ai payé par carte dans tous les cas ça revient au même hop allez petite départementale qui fait plaisir et si j'ai bien compris un petit chemin encore qui nous attend et on sera pas trop mal on sera pas trop mal il nous reste bon on doit être large il nous reste 14h on a 10 minutes voilà non bah c'est une route c'est une route totalement normale très bien bon j'arrive pas à tourner la tête plus oh là là y'a un camion qui arrive c'est trop c'est trop je suis désolé frérot c'est de ma faute j'ai mal positionné le track hier en fait il est pas il est pas au bon endroit forêt communale ah bah si voilà là on est sur une route normale mais là on va prendre une route un peu complexe c'est bien ce que je me disais voilà c'est ça qu'on veut voir c'est ça qu'on veut voir bébé oh bon bah voilà on est arrivé donc là on a vraiment on est de nouveau sur de la route vous voyez ce que je veux dire oh il pleut plus en plus c'est parfait bon là frérot y'a pas de stop qui tiennent clairement sur ce genre de route rien à foutre juste faire gaffe mais ah si il pleut encore juste à côté de du lac enfin du cours d'eau on va passer sous le pont là on était passé tout à l'heure et là y'a une voiture qui apparaît en face ce serait très drôle c'est les 8 et 70 ça va on est à 90 on devrait pas avoir trop de problèmes on va vite rentrer on va vite être arrivé tout va bien on vit dans le meilleur des mondes en tout cas c'était sympa les amis je prépare déjà l'outro à l'avance puisque de toute façon c'est la fin c'est bientôt la fin c'était plutôt sympa on a fait de belles découvertes alors non c'est pas ça disons déjà ce qui est cool alors déjà j'ai vu le panneau Gérard Mer alors là je suis sur le cul on a fait la route du paradis dans l'autre sens et on l'a bien faite je trouve donc je suis trop content mais en plus de ça du coup on a découvert ce nouvel endroit qu'on est en train actuellement de découvrir c'est plutôt sympa un petit peu paumé mais voilà ça nous augmente notre pourcentage de découvertes et on est plutôt pas mal et en vrai on commence enfin à je pense à avoir un bel aperçu de la map je crois qu'on a vraiment vu tous les points essentiels parce que ce qui reste c'est encore des petites routes par ci par là on sera jamais à 100% ça qu'on se le dise clairement on sera jamais à 100% mais voilà c'est plutôt cool j'ai plutôt bien kiffé un peu long par contre un peu long quand même on est quand même sur pratiquement deux heures donc c'est vrai que c'est un petit peu relou pour ma part je pense que sur Youtube ça fera une vidéo d'une heure et demie oui à la police on va pas faire les cons attends là on rejoint une route normale l'Urique j'ai décidé de faire chier aujourd'hui allez on va suivre la police elle est partie à gauche aussi hop on y arrive ça fait du bien ça fait plaisir quand on va être arrêté je vais être content mais je vais être aussi content de cette vidéo quand même mine de rien elle aura fait plaisir je vais pas vous mentir c'est que du bonheur mais n'oubliez pas on se retrouve les gars sur Far Cry 6 vraiment ex nous l'aide sur Unuc découverte Unuc on y est on a transporté ce putain de bois ce putain de bois mon pote il nous aura il nous aura fait traverser toute la map concrètement hop là quel plaisir c'est ça ce que j'aime aussi sur Grand Utopia c'est les petits villages comme ça où on se croirait vraiment bah chez toi quoi l'Ulric c'est le cours d'eau du coup c'est une rivière très bien pas beaucoup d'eau là il y a eu la guerre à mon avis là il y a eu la guerre là il faut que j'aille ici on en parle juste que j'ai arraché aucun panneau aucun poteau j'ai rien j'ai tout bien fait aujourd'hui voilà je suis content parce que j'y pense à chaque fois j'ai tendance à quand même au moins une fois arracher un panneau rien de bien méchant mais quand même un petit peu dérangeant dans la vraie vie n'est-ce pas et c'est vrai que ça n'est pas arrivé aujourd'hui et pourtant le trajet n'était pas court on n'est pas encore arrivé mais je pense que ça n'arrivera pas je pense que ça n'arrivera pas et bien voilà lait de vache nos pâturages nos pâturages ont du talent hop là allez ça dégage pourquoi ils ont besoin de bois bah vas-y go faire ça si déjà ouais on va faire comme ça je réfléchissais à comment faire mais en vrai c'est pas compliqué je vais enlever le track hier et on va y aller comme ça alors le seul truc qui me dérange c'est que je ne vois rien en fait dans ces rétros de mort ok c'est bon par contre je me suis pris un peu trop tôt je suis carrément dans la merde bon c'est pas grave au moins j'aurais fait demi-tour mais si j'avais su je l'aurais fait plus tôt parce que là ce que je viens de faire c'était complètement con c'est pas grave bon au moins là je vois quelque chose moi je veux aller vers où je veux aller vers je veux aller vers là moi tac 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 faites pas attention à moi les amis je ne suis qu'un pauvre routier non expérimenté mais je vous ramène votre bois donc ne jugez pas ma manoeuvre mais qu'est-ce que c'est que cette merde mais pourquoi je pourquoi c'est pourri là ce qui se passe mais qu'est-ce que c'est que cette merde mais attendez mais pourquoi c'est de la non mais vraiment c'est éclaté au sol ce qui est en train de se passer là c'est ridicule on est bien d'accord c'est complètement ridicule ah je suis désolé on peut pas avoir une conduite parfaite et une bonne mais qu'est-ce que c'est pourquoi ça va pas là où je veux aller ah ouais non mais là attendez ne me dites pas que c'est une remorque ah non bah alors là je non alors là je comprends pas là je comprends pas on va la faire en vue extérieure mais je ne comprends pas ce qui se passe ah ouais mais frérot mais il fait quoi et c'est la première fois que ça m'arrive ça fait autant n'importe quoi voilà bon bref bizarre 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 on va pas on va pas relever davantage les amis voilà on va pas en parler 110 ans les amis bon excellent on l'aura fait on l'aura fait les copains j'espère que vous avez kiffé cette vidéo les amis moi j'ai kiffé en tout cas j'ai relativement kiffé n'oubliez pas le pouce bleu très important par rapport surtout à la durée de cette vidéo les amis nous on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos pour de prochaines aventures sur Far Cry 6 évidemment tous les jours les amis et à très vite c'était M.Colo des bisous ciao tout le monde et à très vite